Voilà, il va être l'heure de regarder ce qui fait la une des quotidiens français aujourd'hui. Hélène Frade est avec nous, vous avez lu les quotidiens, merci Hélène d'être avec nous, à la une de la presse française ce matin. Évidemment, on revient sur la mobilisation hier contre le projet de loi El Khomri, la réforme du Code du Travail en France. Le ministère de l'Intérieur annonce 224 000 manifestants. Le syndicat étudiant UNEF et forces ouvrières entre 400 et 500 000. Des chiffres présentés par le monde comme le signe d'une contestation forte et perçue par la militante Caroline de Haas à l'origine de la pétition contre la loi El Khomri, qui a recueilli plus d'un million de signatures comme le début d'un mouvement, même si personne ne sait sur quoi il va déboucher. Je la cite, 224 000 manifestants, 500 000, 500 000 adjugés vendus pour l'humanité qui saluent le succès. C'est remarquable le coup de maître des manifestants, des contestataires qui ne se seraient pas laissés berner par l'enfumage, je cite, gouvernemental, que l'humain voit symbolisé par le lapsus de la ministre du Travail, hier devant les députés. C'est le sens d'une gouvernance de savoir prendre 15 minutes, 15 jours, pardon, pour revoir avec l'ensemble des partenaires sociaux l'ensemble des démarches pour le Figaro. En revanche, la mobilisation d'hier n'aurait pas été à la hauteur des espoirs. Ce sont surtout les jeunes qui devaient animer ce tour de chauffe, rappelle le journal. Mais si précisément la majorité de ces jeunes, pas dupes, n'étaient plus au diapason de ce qu'espère d'eux, cette gauche archaïque dépassée, peut-être ont-ils enfin conscience d'être les premières victimes d'une politique qui n'a eu pour effet que d'alimenter le chômage ? Ils auraient raison, tant la gauche leur a menti, de ne plus vouloir être sa chair à manif, ni jouer ses idiots utiles. Fin de citation. Voilà pour le son de cloche du Figaro. Le son de cloche de Libération, en revanche, ne donne pas la même chose. Libération qui parle d'un avertissement lancé par plus de 200 000 personnes à travers toute la France. Le journal évoque un tour de chauffe inquiétant pour le gouvernement. Moins qu'un tsunami, mais plus qu'une vaguelette. Une forte mobilisation qui pèse sur François Hollande et Emmanuel Valls. D'autant qu'une deuxième manifestation est annoncée la semaine prochaine. Et une fois que le djinn de la mobilisation juvénile est sorti de sa lampe, il y rentre très difficilement, prévient Libé. Tandis que le Parisien évoque un premier round, une mobilisation significative, mais qui ne serait pas décisive aux yeux de l'exécutif. Suffisamment décisive, en tout cas, pour que le gouvernement se disprait à lâcher du lest, d'après les échos, qui rapporte que François Hollande travaille à des concessions fortes face au risque de montée de la contestation. Le quotidien affirme notamment que le barème des prud'hommes est sur la scellette. La chose est entendue, commente le journal. Depuis deux ans qu'il est à Matignon, Manuel Valls s'est décidé de se démultiplier, argumenter, pousser son avantage. Depuis dix jours sur la loi du travail, il apporte des touches nouvelles à sa panoplie. Il temporise, écoute et explique. Va-t-il devoir encore avaler son chapeau ? Mobilisation forte ou non, concession ou pas. Pour l'opinion, le front contre la loi El Khomri traduit un manque de confiance généralisé face à l'avenir dans un pays miné par la défiance. Le projet de réforme du code du travail, qui est donc contesté par une partie des Français, est aussi mis en cause par Nicolas Sarkozy. Dans un entretien accordé au monde, le patron du parti Les Républicains évoque une ambiance de fin de règne assurant que ce projet accouchera d'une souris. Je le cite Nicolas Sarkozy qui assure aussi, on le voit que lui président, il supprimera 300 000 emplois publics s'il parvient à être élu, bien sûr. Achevant son entretien par cette phrase Sibylline, j'ai trop d'amitié pour Alain Juppé, son rival à la primaire, pour le cantonner dans son rôle de favori. Fin de citation. On termine cette revue de presse avec la publication aujourd'hui d'un rapport sur la traite des êtres humains en France. D'après la Croix, la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'apprête à publier un document qui bat en brèche les idées reçues sur les auteurs de cette traite, révélant une réalité méconnue. Selon ce rapport, les responsables n'appartiennent pas forcément à de gros réseaux très hiérarchisés. L'exploitation par le travail serait notamment souvent le fait de familles appartenant à la classe moyenne, originaire d'Afrique ou d'Asie, ou même des Français de retour d'expatriation. À Astou, on avait promis un emploi de nourrice dans une famille camerounaise. Après avoir confié ses deux enfants à sa mère, elle s'est retrouvée en France à travailler 7 jours sur 7 pour 300 euros par mois, dormante à même le sol. Des journées de 6h à 23h, auxquelles se sont ajoutées des heures de repassage après minuit, car ses patrons voulaient tirer avantage des heures creuses. Hélène Frade avec l'essentiel de ce qu'on pouvait lire dans la presse française ce matin. Merci beaucoup. On vous retrouve un petit peu plus tard dans ce Paris Direct avec la presse internationale. Merci à vous Hélène.